Musique De Samuel, chapitre 13 Après cela, voici ce qui arriva. Absalon, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalon. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie, et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon lui dit, « Que ma sœur Tamar vienne donc faire deux gâteaux sous mes yeux, et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements, « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrie, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre et serre-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi et il ne m'empêchera pas d'être à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en ! » Elle lui répondit, « Non, n'augmente pas, en me chassant, le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors, et ferme la porte derrière elle. » Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amenon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalon lui dit, « Est-ce que ton frère Amenon a couché avec toi ? » « Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa, accablé, chez son frère Absalon. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalon, il ne parla ni en bien ni en mal à Amenon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Deux ans après, comme il avait les tondeurs de moutons chez lui à Baal-Atsor, près d'Ephraïm, Absalon invita tous les fils du roi. Il alla trouver le roi et dit, « Ton serviteur a les tondeurs de moutons chez lui. » « Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Le roi dit à Absalon, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous chez toi. Nous risquerions d'être une charge pour toi. » Absalon insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller. Toutefois, il le bénit. Absalon dit, « Permets du moins à mon frère Amenon de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ? » Sur l'insistance d'Absalon, le roi laissa Amenon et tous ses fils partir avec lui. Absalon donna cet ordre à ses serviteurs, « Faites bien attention au moment où le cœur d'Amenon sera réjoui par le vin et où je vous dirai de le frapper. Alors faites-le mourir sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? Montrez-vous fort et plein de courage. » Les serviteurs d'Absalon traitaient Amenon comme Absalon l'avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent alors, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils étaient encore en chemin quand le bruit parvint à David qu'Absalon avait tué tous les fils du roi et qu'il n'y avait pas un seul survivant. Le roi se leva, déchira ses habits et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, les habits déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David, prit la parole. Il dit que mon seigneur ne pense pas que ce sont tous les jeunes gens, tous les fils du roi, qu'on a fait mourir. En effet, seul Amenon est mort. Absalon avait pris cette décision le jour où Amenon avait violé sa sœur Tamar. Que le roi monseigneur ne se tourmente donc pas à l'idée que tous ses fils seraient morts. En effet, seul Amenon est mort. Absalon prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Il vit une grande troupe venir par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, Voici les fils du roi qui arrivent. Cela confirme ce que disait ton serviteur. Il finissait de parler quand les fils du roi arrivèrent. Ils se mirent à pleurer tout haut. Le roi et tous ses serviteurs pleurèrent eux aussi abondamment. Absalon avait pris la fuite et il se rendit chez Talmaï, fils d'Amihur et roi de Géchure. Quant à David, il menait tous les jours deuil sur son fils. Absalon resta trois ans à Géchure où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalon lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amenon. De Samuel, chapitre 14 Joab, fils de Tzéruja, s'aperçut que le cœur du roi était bien disposé envers Absalon. Il envoya chercher à Tékoa une femme rusée à qui il dit « Prends une attitude de deuil, mets des habits de deuil, ne te parfume pas, sois pareil à une femme qui pleure depuis longtemps un mort. Tu iras trouver le roi et voici ce que tu lui diras » et Joab lui précisa ce qu'elle devait dire. La femme de Tékoa alla parler au roi. Elle tomba le visage contre terre et se prosterna, puis elle dit « Roi, sauve-moi ! » Le roi lui demanda « Qu'as-tu ? » Elle répondit « Hélas, je suis veuve, mon mari est mort. Moi, ta servante, j'avais deux fils. Ils se sont tous les deux disputés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un des deux a frappé l'autre à mort. Le clan tout entier s'est dressé contre ta servante en disant « Livre-nous celui qui a tué son frère. Nous voulons le faire mourir pour l'assassinat de son frère. Nous voulons le détruire, même s'il est l'héritier. Ils éteindraient ainsi le seul tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni non, ni survivant à la surface de la terre. » Le roi dit à la femme « Retourne chez toi. Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tékoa dit au roi « Monseigneur le roi, c'est sur moi et sur ma famille que la faute doit retomber. Le roi et son trône en sont innocents. Le roi dit « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne te touchera plus. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas ma ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Il répondit « L'Éternel est vivant. Pas un cheveu de ton fils ne tombera à terre. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à Monseigneur le roi. » Il dit « Parle. » La femme dit « Pourquoi as-tu eu de telles pensées contre le peuple de Dieu ? » Il découle des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne faisant pas revenir celui qui l'a chassé. Il nous faudra tous mourir et nous serons pareils à de l'eau versée par terre et qui ne se rassemble plus. Dieu ne relève pas un mort, mais il désire que le fugitif ne reste pas exclu de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, Monseigneur, c'est que le peuple m'a fait peur. Et moi, ta servante, je me suis dit « Je veux parler au roi. » Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de ceux qui cherchent à nous éliminer, mon fils et moi, du peuple de Dieu. Moi, ta servante, j'ai dit que la parole de Monseigneur le roi me donne le repos. En effet, Monseigneur le roi est comme un messager de Dieu pour distinguer le bien et le mal et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit à la femme « Ne me cache rien dans ce que je vais te demander. » La femme dit « Que Monseigneur le roi parle. » Le roi dit alors « Joab n'a-t-il pas manigancé tout cela avec toi ? » La femme répondit « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi Monseigneur, la réalité correspond bien à tout ce que dit Monseigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui m'a précisé à moi, ta servante, tout ce que je devais dire. C'est pour présenter les choses d'une autre manière que ton serviteur Joab a fait cela. Mais Monseigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab « Je veux bien agir comme tu l'as dit. Vas-y donc, ramène le jeune Absalon. » Joab tomba le visage contre terre et se prosterna. Il bénit le roi puis il dit « Moi, ton serviteur, je sais aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi mon Seigneur, puisque tu agis conformément à ce que j'ai dit. » Joab se leva et partit pour Guéchure et il ramena Absalon à Jérusalem. Mais le roi dit « Qu'il se retire chez lui, il ne sera pas admis en ma présence. » Absalon se retira chez lui et il ne fut jamais admis dans la présence du roi. Il n'y avait dans toute Israël aucun homme aussi réputé qu'Absalon pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il ne présentait aucun défaut. Il se rasait chaque année la tête parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Lorsqu'il le faisait, les cheveux de sa tête pesaient environ deux kilos et demi d'après la valeur étalon royale. Absalon eut trois fils ainsi qu'une fille du nom de Tamar. C'était une belle femme. Absalon habita deux ans à Jérusalem sans être admis dans la présence du roi. Il fit appeler Joab pour l'envoyer vers le roi mais celui-ci refusa de venir vers lui. Il le fit appeler une deuxième fois et Joab ne voulut pas venir. Absalon dit alors à ses serviteurs « Voyez le champ de Joab, il est à côté du mien et il y a de l'orge. Allez-y mettre le feu. Et les serviteurs d'Absalon mirent le feu au champ. Joab se leva et alla trouver Absalon chez lui. Il lui dit « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ? » Absalon répondit à Joab « Eh bien, je t'avais fait dire de venir ici. Je voulais t'envoyer vers le roi afin que tu lui dises « Pourquoi suis-je revenu de Guéchure ? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant être admis dans la présence du roi ou, si je suis coupable de quelque chose qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Le roi appela Absalon qui vint vers lui et se prosterna le visage contre terre en sa présence. Et le roi embrassa Absalon De Samuel chapitre 15 Après cela, Absalon se procura un char et des chevaux ainsi que cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalon l'appelait et demandait « De quelle ville viens-tu ? » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël, Absalon lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalon ajoutait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrai justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalon agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de quatre ans, Absalon dit au roi « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guéchur en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit « Vas-y en paix. » Alors Absalon se leva et partit pour Hébron. Absalon envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalon est devenu roi à Hébron. » Et deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalon. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalon fit venir de la ville de Gilot, Akitophel, le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalon. Quelqu'un vint informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalon. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalon. Dépêchez-vous de partir. Autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Nous ferons tout ce que mon Seigneur le roi voudra, nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit, suivi de toute sa famille et il ne laissa que dix concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les kérétiens et tous les pélétiens avançaient à ses côtés, tandis que tous les gâtiens, six cents hommes qu'il avait suivis depuis Gat, passaient devant lui. Le roi dit à Itaï de Gat « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi, car tu es un étranger. Tu as même été déporté de ton pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, alors que je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi. » Itaï répondit au roi « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon Seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï « Vas-y, avance. » Et Itaï de Gat avança avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la région était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent du Cédron, ainsi que tout le peuple, en face du chemin qui conduit au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance de Dieu. Ils déposèrent l'Arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple finissait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Ramène l'Arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'Arche et son sanctuaire. Mais s'il dit « Je ne prends pas plaisir en toi, je suis prêt. Qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi insista encore auprès du prêtre Tzadok « Vas-tu comprendre ? Retourne en paix dans la ville avec ton fils Achimatz et avec Jonathan, fils d'Abiatar. Retournez avec vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Tzadok et Abiatar rapportèrent l'Arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David gravit le Mont des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nus pieds. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. On vint dire à David «Aquitophèle est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. » David dit « Éternel, réduis à néant les conseils d'Aquitophèle. » Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Et voici que Ushaï, l'Archien, vint à sa rencontre. La tunique est déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit « Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. » Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Aquitophèle si tu retournes en ville et que tu dises à Absalom « Roi, je serai ton serviteur. » J'étais auparavant le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les prêtres Tzadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi ? Tout ce que tu apprendras au palais, tu le diras aux prêtres Tzadok et Abiatar. Comme ils ont avec eux leurs deux fils, Achimats, le fils de Tzadok et Jonathan, le fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem alors qu'Absalom y entrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada